Dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver le résultat de cette somme, qui est la somme de petit n t égale à 1 jusqu'à 7, de ce polynôme de deuxième degré, 3n² plus 2n plus 4. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est décomposer cette somme en trois termes. En fait, je vais couper au niveau... Je vais le faire d'une autre couleur. Je vais couper au niveau des signes somme et c'est ainsi que je vais pouvoir la décomposer. Donc ça va être la somme de petit n est égale à 1 jusqu'à 7 du premier terme, 3n², plus la somme de petit n est égale à 1 jusqu'à 7 de 2n, plus la somme de petit n est égale à 1 jusqu'à 7 de 4, tout simplement. Alors dans ces termes, est-ce qu'il y en a un qui est plus facile que les autres à trouver ? Oui, le tout dernier, celui-ci là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Quand petit n est égale à 1, 4 vaut 4. Quand petit n est égale à 2, ça ne change rien, puisqu'en fait ici, le terme ne dépend pas de n. Donc quand petit n est égale à 2, ça vaut 4, quand petit n est égale à 3, ça vaut 4 encore, etc. Combien de fois on additionne 4 ? Il y a autant de valeurs de n qu'il y a. Et comme on part de 1 pour aller à 7, il y a 7 fois la valeur 4 qui va être additionnée, donc ça va faire 7 fois 4. Voilà, donc ce terme là, plutôt facile à trouver. Ensuite, le deuxième terme. Somme de petit n est égale à 1 jusqu'à 7 de 2n. Si on le décompose un peu, celui-là, pour voir de quoi il a l'air. Quand petit n est égale à 1, ça vaut 2. Plus quand petit n est égale à 2, ça vaut 2 fois de 4. Ensuite, petit n égale 3, 3 fois de 6, etc. Jusqu'au dernier terme, quand petit n est égale à 7, ça fait 2 fois 7, 14. Donc là, c'est une suite où à chaque fois, on additionne la raison 2. Donc en fait, c'est une suite arithmétique. C'est une série arithmétique, pardon. Et on a vu une formule pour trouver le résultat d'une série arithmétique. On a vu que c'était la moyenne du premier et du dernier terme. C'est-à-dire 2 plus 14 divisé par 2. Multiplié par le nombre de termes. Et ici, il y a 7 termes. Donc ça fait 2 plus 14, 16. 16 divisé par 2, 8. 8 fois 7, 56. Alors ensuite, le dernier terme. C'est-à-dire en fait le premier dans cet ordre-là, écrit dans cet ordre-là. Est-ce qu'on peut le décomposer un peu ? Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre en facteur 3. C'est-à-dire que 3 ici, c'est en facteur de n². Donc ça ne dépend pas de n. 3 ne dépend pas de n puisque c'est 3. Comme il ne dépend pas de n et qu'il est en facteur de tout le reste, on a le droit de le sortir de la somme. Donc ce qui fait 3 fois la somme de n est égale à 1 jusqu'à 7 de n². Et ça, là, la somme de n est égale à 1 jusqu'à 7 de n². On peut, pour trouver ce que ça vaut, utiliser une formule générale qui nous donne la somme de n est égale à 1 jusqu'à n de n². et ça, ça vaut grand n au cube sur 3 plus grand n² sur 2 plus grand n sur 6. Cette formule-là est démontrée dans une autre de nos vidéos. Si ça t'intéresse de voir comment on fait pour trouver ce résultat, je te laisse aller voir ces vidéos. Ici, donc, on est dans le cas où grand n est égale à 7. Donc du coup, cette sous-partie-là, ça va s'écrire 7 au cube sur 3 plus 7 au carré sur 2 plus 7 sixièmes. Voilà. Donc au final, la somme qu'on cherche, c'est celle-ci. C'est la somme pour n est égale à 1 jusqu'à 7 de 3n² plus 2n plus 4. Et donc c'est égal à, premier terme, 3 fois cette somme-là, qui vaut 140, plus le deuxième terme, 56, plus le troisième terme, 4 fois 7, 28. Et donc, la somme de ces trois termes vaut finalement 104. Donc chez toi, tu peux utiliser une calculatrice pour bien vérifier que 3 fois tout ça donne bien 3 fois 140. Et ensuite, pour réaliser cette somme et vérifier que tu trouves bien 504. Parce que, évidemment, c'est très dommage de réussir à préparer tous les calculs et de se tromper au moment où d'utiliser sa calculette. Donc je te conseille de bien te renseigner. Alors quel est l'intérêt là de ce qu'on vient de faire ? Pourquoi on n'a pas tout simplement calculé les termes en calculant combien ça vaut pour n égale à 1, ensuite additionner la valeur pour n égale 2, etc. jusqu'à n égale 7 ? Eh bien, on a utilisé ces astuces de calcul parce que ça va beaucoup plus vite. Si jamais on avait voulu utiliser la somme et la réaliser vraiment, en regardant ce que ça, ça vaut pour n égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça nous aurait fait additionner 3 fois 7 termes, c'est-à-dire 21 termes. Ça nous ferait une addition de 21 termes. Alors qu'ici, on n'a eu à faire que quelques additions. Alors maintenant, imagine qu'au lieu d'avoir la somme jusqu'à 7, on a la somme jusqu'à 251. Là, c'est encore plus vrai ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'il est nettement plus rapide d'utiliser ces astuces de calcul et directement de calculer des sommes avec un nombre limité de termes. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant d'arriver à faire ce calcul de cette manière-là.